Quatre îles seront aussi inspectées et survolées par drone. Vous le savez, les retraités sont descendus dans la rue au mois de juin dernier dans plusieurs villes de France pour s'opposer à la réforme du gouvernement Macron. En Polynésie, c'est la réforme de la PSG qui inquiète, celle dont l'application a été reportée après les violents événements du mois de mars dernier. L'entrée forcée dans l'assemblée de plusieurs manifestants anti-réforme. Le président du SDIRAF a rencontré les membres de la commission qui portent le projet de réforme revu et corrigé. Émile Vernier est plutôt satisfait que cela prenne forme. Il répond à Mario Leroy et Hiro Terorotua. Le texte lui-même a été déjà adopté, le texte de la réforme des retraites. Mais il y aura quelques amendements pour adoucir le texte. Je préfère ça que rien parce que derrière, il y aura la création du Conseil d'orientation des retraites qui va être chargé, lui, de faire chaque année des propositions pour sauver le régime de retraite de tous les Polynésiens. Donc pour nous, c'est un grand point. C'est le fait qu'on enclenche la marche avant pour sauver les non-retraites. Sous-titrage Société Radio-Canada La Première